Bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous pour cette rencontre en ligne et présentation de la Commission Légothèque. Nous accueillons aujourd'hui Thomas Chimbault-Petit-Jean, Maxence Haidt et Philippe Collomb. Bonjour à vous. Vous êtes tous les trois membres de la Commission Légothèque de l'Association des bibliothécaires de France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous passer la parole, je vais expliquer en quelques mots ce qui nous a amenés aujourd'hui à organiser cette rencontre en ligne avec vous. Céline Cerny que vous voyez à côté de moi et moi-même, Marina Yavanovitch, sommes toutes deux médiatrices culturelles au laboratoire des bibliothèques. C'est le service de médiation culturelle, comme son nom l'indique, pour les bibliothèques de Suisse romande de la Fondation Bibliomédias de l'Ausanne. Cette conférence s'inscrit dans notre travail pour les bibliothèques inclusives que nous menons depuis 2018 et notre programmation 2022 qui est centrée sur les questions d'accueil des publics LGBTIQ+, en bibliothèque et sur le management inclusif. Une partie de notre programmation a été faite en partenariat avec la Bibliothèque Filigrane à Genève et la Bibliothèque de Vevey. Je crois qu'elles nous suivent aujourd'hui et je les salue. Et donc, au laboratoire, on se demande toujours ce qui fait qu'une partie des publics, pour diverses raisons, ne fréquente pas les bibliothèques. Et dès qu'on se pose cette question-là, évidemment, plein d'autres questions qui s'ouvrent. Et notamment la question, comment rendre les bibliothèques réellement accueillantes avec des ressources de qualité, avec des actions inclusives, et ce, pour les publics LGBTIQ+. Et donc, tout au long de l'année, avec nos diverses actions, nous avons pu aborder des questions de fonds documentaires, d'espace, de services, de conditions d'accueil, évidemment, d'actions de médiation culturelle, de choix des événements, de la présence des personnes concernées dans une programmation, mais aussi du management, de l'inclusion, des conditions égales à l'intérieur des équipes. Et puis, nous avons abordé la question de l'importance des récits et puis de l'importance des différentes manières de raconter des histoires. Et la question de la participation des publics concernés dans la création d'un programme d'événements. Sur notre site Internet, vous trouvez une boîte à outils en ligne. Je ne vais pas vous la montrer, mais je vous montre votre flyer. Dans cette boîte à outils, vous trouverez des collections spécifiques, une mallette pédagogique faite en partenariat avec l'association Famille Arc-en-Ciel. Il y a des fiches pratiques à télécharger et qui concernent un peu tous les sujets dont je viens de parler. Il y a des visuels, comme par exemple ce visuel-là, pour pouvoir faire des badges pour l'accueil des personnes dans votre bibliothèque. Et puis, des liens vers notre chaîne YouTube. Et donc, il y aura l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui, qui se trouvera aussi dans notre boîte à outils. Et vous trouvez aussi des vidéos vers l'enregistrement de la journée de la médiation culturelle qui a eu lieu en juin dernier et qui concernait l'accueil des publics LGBT et plus en bibliothèque. Les bibliothèques étant des lieux culturels comme les autres, elles sont traversées par des questions de lutte sociale, par des rapports de pouvoir, par des questions politiques. Et puis, on a bien vu ces deux dernières années que les crises impactent énormément les bibliothèques. Et donc, malgré ce qu'on peut entendre très souvent, les bibliothèques ne sont pas neutres. Elles ne sont pas isolées, mais elles sont bien au cœur de la vie citoyenne. Donc, nous aussi, on considère que pour pouvoir pleinement investir leur mission de lieu d'accueil et de lieu inclusif, les bibliothèques doivent pouvoir montrer leur statut d'alli. Avec tout ceci, une de nos volontés, j'ai bientôt fini, notre volonté qui suit d'ailleurs la conclusion de Samia Swadi, qui est notre partenaire et qui est responsable de la bibliothèque filigrane, la conclusion de son travail de mémoire sur l'accueil des personnes LGBT et plus dans les bibliothèques en Suisse romande, c'était de vouloir donner l'impulsion aux diverses associations qui existent, mais aussi aux bibliothécaires de Suisse, de créer une commission qui se chargerait de réfléchir à ces questions en tout temps. Ça nous paraissait quelque part un aboutissement naturel de ce programme 2022. Alors, on a eu une super nouvelle assez récemment cet été, c'est-à-dire qu'il y a une commission de diversité qui est en train de se créer au sein de l'association fêtière en Suisse, Bibliothèque Suisse, et donc le labo en fera partie. Alors, on ne sait pas si c'est notre programmation 2022 qui a peut-être pu inspirer les personnes. Dans tous les cas, on se réjouit vraiment beaucoup que ça se fasse. Et donc, il s'agira aujourd'hui de découvrir un petit peu votre travail en France, de prendre un petit moment pour échanger avec vous. Donc, je crois qu'on est finalement, on est 23 aujourd'hui. On a hésité à transformer le format, pas le faire en webinaire, mais le faire juste en rencontre en ligne pour pouvoir échanger. Mais comme on aimerait bien pouvoir mettre cette vidéo en ligne, on sait que ce serait plus facile si on n'avait pas à gérer l'accord de tout le monde pour ne pas la mettre en ligne. Donc, vous êtes évidemment bienvenus de poser des questions, vous pouvez intervenir sans autre dans le chat. Et puis donc, on va donner la parole à nos invités, mais on prendra un bon moment à la fin pour pouvoir échanger autour de tout ça. Donc, je reviens rapidement à nos invités. Thomas, Maxence et Philippe, comme je disais, vous êtes tous trois membres de la Légothèque. Cette commission de l'Association des bibliothécaires de France vise à souligner le rôle de l'accompagnement des bibliothèques dans la construction des individus en leur donnant accès à des collections, des espaces et des services. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser, comme vous le présentez, vous le ferez bien mieux que moi. Et puis, je vous dis encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et ça nous fait extrêmement plaisir que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Et je vous passe la parole. Donc, je suis Philippe Collomb, je suis responsable de la Bibliothèque Parmentier à la Ville de Paris, qui est une bibliothèque de taille moyenne. Précédemment, j'ai travaillé aussi à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, où j'avais déjà commencé à travailler sur les questions du rôle social des bibliothèques. J'ai participé au lancement du site qui maintenant s'appelle BPI Pro, que vous connaissez peut-être, qui est un site de la BPI à destination des bibliothèques et où il y a un gros volet aussi sur les actions du champ social et les actions d'inclusion que la BPI peut faire. Et petite remarque amusante, quand on a lancé, donc ça devait être en 2010, une rubrique qui s'appelait Inclusion, on a eu énormément de remarques en disant, c'est quoi ce mot qui ne veut rien dire ? L'exclusion, on voit ce que c'est, l'inclusion, on ne voit pas du tout ce que c'est. Bon, dix ans après, je crois que maintenant tout le monde a compris que l'inclusion était un concept important dans le travail en bibliothèque. Maxence ? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Maxence Heitz, je travaille dans le Grand Est pour la bibliothèque de Schiltikein, qui est une bibliothèque en construction qui est censée ouvrir à la fin de l'année prochaine. Et je travaille dans le pôle qui est axé sur la formation, l'auto-formation et sur l'accueil des publics empêchés. Et je suis à la Légothèque depuis 4 ou 5 ans maintenant. Moi-même, Thomas Chambaud-Petit-Jean, je suis actuellement responsable des relations internationales à l'ENSIB, qui est l'école nationale qui forme les bibliothécaires et conservateurs de bibliothèques en France. Auparavant, j'étais responsable de formation, j'ai travaillé dans mon parcours en bibliothèque universitaire et bibliothèque municipale. Et sur ces questions associatives, il faut savoir également qu'on est tous les trois d'anciens responsables de la commission Légothèque, mais je reviendrai également dessus. Et qu'on a tous les trois également un parcours associatif important à côté de ces questions-là. Et ce n'est pas non plus complètement inaudit parce qu'il y a cette question de la militance qui peut revenir. On a prévu un diaporama en trois temps, d'abord avec une présentation de la commission, de sa filiation, comment elle a été construite. Reviens un peu en avant, je le mets. Ensuite, une présentation des actions mises en œuvre et enfin une actualité de la commission. Et donc, du coup, on va se partager les discours autour de tout cela. Je vais commencer sur la présentation de la Légothèque. Et là, tu peux changer. Voilà, merci. Vous voyez à l'écran une citation de l'anthropologue Michel Petit que vous connaissez peut-être. Ses intérêts de recherche incluent la lecture, la relation avec les livres et les bibliothèques, la lecture dans les espaces de crise. Son rôle, le rôle de la lecture dans la construction de soi. Et c'est des travaux sur lesquels on s'est beaucoup appuyé au moment de la construction, de la mise en œuvre de cette commission Légothèque. Vous connaissez peut-être deux ouvrages de Michel Petit que sont Éloge de la lecture, la construction de soi, paru en 2002. Ou encore, il a fait une intervention particulièrement intéressante lors d'un colloque à Marseille intitulé La lecture dans des espaces en crise en 2005. Et du coup, si le monde est effectivement un espace en crise, pour reprendre l'expression de Michel Petit, non seulement d'un point de vue économique, social, avec une accélération des transformations sociales telles qu'on peut les connaître, il nous semble que la bibliothèque doit lui opposer à cet espace en crise un espace d'opportunité, favorisant ainsi la rencontre de l'autre en soi et facilitant la construction, la reconstruction de l'individu. C'est aussi ce genre de réflexion qui a fondé notre action. Et cet appui également sur la notion de lecture, on va la retrouver dans le nom Légothèque, puisque le mot Légothèque, en fait, c'est un mot-valise qui va prendre à la fois le Légothèque, donc Légothèque, c'est le jeu de construction Légothèque. On va retrouver également L'égo, en latin égo, moi, je, donc l'individu. Et enfin, l'égo légéré, tu vas trop vite, mon grand, l'égo légéré qui veut dire je lis, en fait, en latin, encore une fois. Donc, on a comme ça ce mot-valise qui va venir soutenir un petit peu le nom de la commission, sur lequel je reviendrai par la suite. Et vous voyez déjà à l'écran qu'il y aura un sous-titre sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, d'abord, préciser que la commission Légothèque, c'est une commission qui appartient à l'Association des bibliothécaires de France. Et on a voulu faire ce petit détour par l'ABF pour vous redonner un petit peu les grandes orientations de cette association. L'ABF, vous le voyez à l'écran, a été créée en 1906. Elle a plus de 100 ans. C'est la plus ancienne et la plus importante association professionnelle en France, à partir de laquelle, d'ailleurs, d'autres associations sont nées, comme l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires, par exemple, qui a été initialement à une extraction de l'ABF ou l'ADBGV. L'Association des bibliothécaires de France a été reconnue d'utilité publique en 1969. C'est un statut particulier dans les associations en France. Son but, c'est vraiment d'accompagner la profession aussi bien en aval, c'est-à-dire vis-à-vis du ministère, des tutelles, etc., qu'en amont, dans le contraire, en amont vis-à-vis des tutelles et en aval vis-à-vis de l'ensemble des professionnels. Elle publie des documents de référence, comme le manifeste des bibliothèques publiques, par exemple, ou le code de déontologie des bibliothécaires. Elle peut saisir les pouvoirs publics sur des questions qui concernent les bibliothèques. Elle fait un travail d'advocacy et de soutien. Elle publie d'ailleurs des prises de position sur l'ouverture du dimanche, sur le respect de la vie privée, pour un assaupissement du droit d'auteur. Ou alors, elle réagit également, lorsqu'il y a quelques années, il y a eu des pressions et des tentatives de censure exercées sur les établissements publics. Donc, il y a vraiment ce rôle principal, central de l'ABF dans la profession en France. Aujourd'hui, elle a construit son action autour de trois grandes orientations, qui sont assurées la présence de l'association. Cette année était une année élective d'élections en France, présidentielle et législative. Il y a eu toute une campagne également autour de ces questions-là. Elle veut faire une campagne autour de la gratuité en bibliothèque, renforcer les liens entre les bibliothèques et les associations d'élus. Elle veut faire vivre également ce qu'on appelle en France la loi Robert, qui est une loi sur les bibliothèques qui a paru en fin d'année dernière. Et donc, du coup, elle a publié des fiches à destination des professionnels pour s'emparer de cette loi ou pour bien comprendre dans toutes ces différentes dimensions. Et puis, enfin, elle essaye dans ces différentes orientations à renforcer le travail en interassociatif. L'Association des bibliothécaires de France fonctionne avec un conseil national. Un conseil national qui est constitué des 21 responsables des groupes régionaux que vous avez à l'écran. Et ces groupes régionaux, en fait, c'est une association qui est plutôt avec une construction fédérale, des groupes régionaux, donc, qui sont rassemblés au niveau national. Et ces groupes régionaux permettent de mettre en œuvre des actions locales en phase avec les spécificités de chaque territoire. Et à côté de ces groupes régionaux, il y a des groupes de travail transversaux, des groupes de travail sur l'accessibilité, sur les prisons, sur les bibliothèques vertes, sur l'advocation en bibliothèque, sur des questions d'éthique également, ou des questions de formation. Et c'est au sein de l'ensemble de ces groupes de travail qu'il y a un groupe de travail, une commission, qui est la commission Legothèque. Tu peux changer. Cette commission Legothèque, merci, elle n'est pas née de l'association, et ça, c'est une autre précision qui n'est pas anodine, elle est née de la volonté de collègues de porter ces questions-là au niveau de l'association. Donc, l'idée au départ, c'est que les bibliothèques ont vraiment un rôle à jouer dans la construction de l'individu, en donnant accès aux individus à des collections, des espaces dans lesquels il peut questionner, construire, affirmer ce qu'il est, ce qu'il veut être ou ce qu'il pense être. En tout cas, elle va lui apporter l'ensemble de ses ressources. Pour ce faire, la commission Legothèque s'inscrit dans une certaine filiation. Il y a derrière une filiation politique, c'est-à-dire que la bibliothèque a un rôle à jouer dans la construction de l'individu, interroger, comme l'a dit tout à l'heure Marina, les rapports entre culture et pouvoir dans la société, la place de la bibliothèque comme agent d'exercice de ce pouvoir ou comme espace d'émancipation. Volonté politique. Enjeu social également de la bibliothèque, on en a parlé également tout à l'heure. Là, on va retrouver des questions autour de la spontanéité de l'inscription d'une dimension sociale dans l'action des professionnels et comment est-ce qu'on peut œuvrer à la réduction des inégalités. Des questions également autour de l'ouverture d'esprit dans une société encore inégale et indifférente aux expressions dites minoritaires, en privilégiant la présence de documents, d'animations qui peuvent amener le public à découvrir d'autres cultures et ainsi s'ouvrir au monde. Et ainsi, d'un point de vue politique encore, la bibliothèque va participer d'une déconstruction des représentations et des idées préconçues en offrant un espace de débat démocratique qui, lui, peut être créateur de lien social, justement. Tout cela, tout en s'inscrivant, évidemment, en répondant à ces questions-là, aux politiques de la ville, de lutte contre les discriminations, d'élargissement des publics ou encore en répondant à la mission culturelle qui est la sienne, évidemment. Donc, cette réflexion générale portée par l'égothèque va se concrétiser dans trois axes principaux que sont la question du multiculturalisme et de l'interculturalité en bibliothèque, les questions d'orientation sentimentale et sexuelle, les questions autour du genre, des rapports hommes-femmes et également des questions transgenres, trans d'une manière générale. Initialement, on avait un autre axe de travail qui portait autour des questions d'accessibilité, l'idée étant vraiment de questionner l'ensemble de ces axes de manière transversale, de manière, j'allais dire, intersectionnelle et de souligner les passerelles entre ces différentes questions. Et donc, on avait un dernier axe qu'on voulait autour des questions d'accessibilité, sauf qu'en 2012, lorsque la commission a été créée, il existait déjà une commission qui travaillait sur ces questions-là. Et donc, on travaille de manière transversale avec les autres commissions de l'association également. L'objectif, donc, de travailler sur les bibliothèques en tant qu'outils pour faciliter... Non, tu peux revenir en arrière. Faciliter la construction de soi des individus, faire de la bibliothèque un espace qui soit féministe, multiculturel, LGBTQI, accueillant, inclusif, on l'a dit tout à l'heure, non discriminant, respectueux de la vie privée de chacun, et tout ça dans une approche constructiviste et non identitaire. Et cette approche va s'adresser à la fois au public concerné, dans une optique d'empowerment, de mise en capacité de ces publics-là, et à la fois aux autres publics qui ne sont pas directement concernés, justement pour faciliter ce que je disais tout à l'heure, de cet espace de rencontre, de découverte de l'autre, et donc de la prise en compte des différences en soi. L'enjeu est de mettre en avant les minorités afin de créer la surprise, proposer des tours, des détours, des rencontres inattendues, et ainsi encourager le dialogue. Bien sûr, l'idée n'est pas de dire aux usagers ce qu'ils doivent penser, mais de leur donner des outils pour que l'usager puisse se forger sa propre opinion sur la base de données et de concepts scientifiques. Et je précise ça, parce qu'on est intervenu il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les débats en 2013 autour du mariage pour tous, et on parlait beaucoup de la fameuse théorie du genre qui n'existe pas. Et donc, l'égothèque a créé à ce moment-là, on reviendra dessus, des outils pour expliquer la vacuité de ce concept. Tu peux changer, merci. Je fais encore un petit détour conceptuel sur cette notion de bibliothécaire critique. Vous connaissez peut-être cette notion de bibliothéconomie critique, qui est en fait une approche militante et progressiste de la bibliothéconomie, c'est-à-dire une bibliothéconomie comme sujet de réflexion en considérant la condition humaine, les droits humains, l'homme, avant toute préoccupation professionnelle, et comment est-ce que les deux vont s'interpénétrer. Et c'est là qu'on va retrouver la notion de militance dont je parlais tout à l'heure. L'investissement des collègues dans la commission légothèque vient aussi du fait que c'est des collègues qui sont investis dans un ensemble de valeurs, dans un ensemble d'idées qu'ils souhaitent porter, et qu'ils portent déjà par ailleurs, souvent dans d'autres associations à côté. Donc, la bibliothéconomie critique, elle est inspirée de la théorie critique qui est issue de l'école de Francfort, mais je ne vais pas m'attarder dessus. L'idée aussi, c'est de penser l'action des bibliothécaires comme une activité non neutre, comme Marina le disait également tout à l'heure, c'est-à-dire une activité qui est influencée par des forces sociales, économiques, politiques, culturelles, épistémologiques, en tout cas un ensemble de forces qui vont venir influer notre propre action. L'information et le savoir sont construits, contextuels, et les institutions qui diffusent l'information perpétuent ainsi des structures d'hégémonie, de contrôle, d'injustice qu'il faudrait contester pour faire avancer ainsi les transformations. Ou en tout cas, sinon contester, au moins reconnaître comme existante, comme telle. C'est une démarche d'identification, de déconstruction de ces différentes structures. Et on va se placer ainsi dans une perspective inclusive, c'est-à-dire qui va chercher non pas seulement à travailler vraiment de manière positive et proactive, non pas seulement à faire de la bibliothèque un lieu exempt d'exclusion, mais de manière beaucoup plus proactive, être attentif à proposer des services qui soient accueillants. Accueillants, de penser la bibliothèque, par exemple, hors les murs pour des publics de gens du voyage et aller sur les aires des gens du voyage. Vraiment, d'être non plus seulement un lieu exempt d'exclusion, mais un lieu proactif qui va proposer construire de nouveaux services de manière plus inclusive, justement. Avec cette idée, encore, et cette limite de l'inclusion, que l'inclusion en soi, elle est piégée par le non-dit, à savoir que celui qui décide d'inclure ou d'exclure reste toujours la même personne et qu'il faut se méfier d'une attitude parfois paternaliste vis-à-vis des communautés qu'on souhaite desservir. Il y a un autre concept qui est important aussi, c'est que cette notion de neutralité, elle vient se heurter en France à une conception qui est plus centralisée, plus républicaine, en quelque sorte, qui met cette notion de neutralité et d'égalité du citoyen en avant. Ce qui est qu'en France, c'est compliqué quand on veut porter ce genre de questionnement. Parce que servir une communauté en particulier, quelles que soient les communautés, d'ailleurs, c'est souvent compris comme servir le communautarisme. Et donc, un système qui va développer la formation de communautés particulières et nuire à l'intégration en divisant la nation. Il n'est pas possible en France d'avoir des statistiques ethniques, par exemple, c'est interdit. Et donc, du coup, ça réduit l'action, en tout cas les modalités d'action qu'on peut avoir. Et cette dimension-là, elle intervient jusqu'au cœur même de l'Association des biotecaires de France. Lorsqu'en 2012, on a voulu créer la commission, on s'est heurté dans le conseil national. Lorsqu'il faut créer une commission, cette commission doit être portée au niveau du conseil national, le conseil avec les 21 membres des groupes régionaux et les responsables de groupes thématiques. Et c'est ce conseil national qui va décider ou non de la création de la commission. Et lorsqu'on a porté l'envie de créer une commission sur ces thématiques-là au niveau du conseil national, on s'est heurté à des incompréhensions de la part de certains collègues, une certaine méfiance également des collègues qui disaient que de toute façon, ces sujets de lutte contre les stéréotypes et les discriminations, elles étaient déjà traités par ailleurs dans d'autres commissions et que ça ne sert à rien de faire quelque chose de spécifique sur la question. Et il a fallu deux conseils nationaux consécutifs, vraiment, pour qu'on puisse avoir l'aval de l'ABF pour créer la commission en tant que telle. Deux conseils nationaux et le soutien ferme de la présidence de l'ABF à l'époque. Il faut savoir également que dans ce conseil national, c'est beaucoup le même profil de femmes blanches, etc. Il y a très peu de personnes, il y a moins d'hommes évidemment, et il y a encore moins de personnes de couleur. Il y avait à l'époque une seule personne noire qui était au conseil national, ce qui est quelque part aussi signifiant par rapport à notre propre discours. Alors, quand on a dit ça, comment on fait concrètement ? Et qu'est-ce qu'on a fait nous concrètement ? Tu peux changer la diapo, s'il te plaît ? Merci. On a essayé de monter en place cette commission, commission légothèque, qui aujourd'hui comporte une dizaine de membres. En gros, ça fluctue en fonction des années, entre 8 et 15 membres. Une dizaine de membres qui viennent de tous horizons confondus, de bibliothèques municipales, de bibliothèques universitaires, de bibliothèques de grandes écoles. Et puis, vous voyez à l'écran qu'on a également un statut d'observateur et d'observatrice, c'est-à-dire qu'on ouvre la participation à la commission légothèque à toute personne intéressée qui souhaiterait nous rejoindre. Et ces personnes peuvent également participer activement au groupe, au sous-groupe de travail de la commission légothèque. Et ce, pendant une durée limitée qui est en général de six mois. Au bout de quatre à six mois, on leur demande est-ce que vous souhaitez rejoindre définitivement la commission ou non ? Et les collègues disent non ou oui, et puis voilà, on continue comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une attitude ouverte vis-à-vis des différents collègues. On a également des règles de gouvernance qui sont fortes, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance particulière au sein de la commission avec un tuilage au niveau de la responsabilité de la commission. On a un responsable de la commission et un responsable adjoint. Et le responsable est à ce titre de responsable pendant un an et au bout d'un an, il laisse sa place à son adjoint, qui devient le nouveau responsable. Et on élit non pas le responsable, mais on élit le nouvel adjoint parmi les membres de la commission. Ce qui se fait qu'il y a une forme d'empowerment également. Les gens peuvent assister à qu'est-ce que c'est qu'être responsable d'une commission. Et puis, on peut comme ça travailler de manière beaucoup plus transversale, participative sur un temps plus long. Et dans ce binôme, responsable et responsable adjoint, on essaye évidemment à toujours garder une forme de parité, avoir un ou une responsable et donc un ou une responsable adjoint derrière. Les objectifs de la commission, vous les voyez à l'écran, c'est faire grandir les réflexions portées par la commission au sein de l'association. On a fait approuver, par exemple, au sein de l'association, l'usage de l'écriture inclusive. On a fait approuver, on a aidé l'association à porter ses sujets, y compris d'ailleurs au niveau national et ministériel, au niveau de la référente, au niveau des différents ministères sur ces questions-là. On a fait mettre en place des toilettes mixtes au moment des congrès nationaux, par exemple. Ça, c'est faire grandir les réflexions, porter ces réflexions au sein de l'association. On a également un rôle, un objectif pour aider les professionnels sur place en proposant des outils, des conseils, des formations qui vont vous être proposés par la suite. Et puis, enfin, on relaie également ce qui se passe au niveau international. Et tout cela va vous être présenté par mes collègues. Je peux prendre la suite ? Je peux prendre la suite. Merci. Donc, en lien avec ce que vient d'exposer Thomas, il faut rappeler quand même qu'aussi, une des réticences par rapport à la création de la commission était de dire à quoi ça va servir. Les bibliothèques font déjà ce travail. C'est inclus dans l'universalisme républicain de notre travail. Et donc, on n'en a pas besoin. Donc, en fait, on s'est toujours attaché depuis le début de la commission à être dans des approches extrêmement pragmatiques. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. À la fois, c'est toujours un peu le paradoxe d'une commission comme la nôtre. C'est que, comme l'a très bien exposé Thomas, on s'appuie sur un environnement conceptuel assez fort. Et il y a un background théorique qui est très construit, que généralement, les membres de la commission partagent par leur lecture et par leur parcours militant. Et à la fois, l'idée, c'est de proposer des outils très concrets et relativement simples à mettre en œuvre aux collègues pour se saisir de ces questions-là. Donc, on est toujours un peu dans cette tension entre des réflexions assez abstraites et comment concrètement, qu'est-ce que ça donne concrètement dans les établissements et comment on peut les mettre en œuvre ? Donc, une approche multiple. Alors, évidemment, un des principes des travaux les plus évidents, c'est d'offrir des ressources conceptuelles, de faire de la médiation, de transmettre des idées, de donner des clés bibliographiques, des clés théoriques et des clés conceptuelles. Mais aussi, et ça, on va y revenir, de proposer des outils clés en main. Alors, l'ABF n'est pas une association très riche et ses commissions sont encore moins riches que l'association. Donc, on n'a pas énormément de moyens pour faire des outils clés en main. Donc, c'est toujours un petit peu, on essaye un peu de trouver des solutions malignes pour proposer ces outils qui soient le moins chers possible aussi. Participer à la discussion professionnelle, on l'a dit. Faire connaître les bonnes pratiques, alors ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants et c'est un rôle traditionnel aussi de l'Association des bibliothécaires de France, d'identifier et de faire remonter ce qui se fait dans les établissements. Simplement de faire circuler l'information, on le sait bien, il y a souvent plein d'initiatives dans plein d'établissements de toute taille, de tout profil professionnel. Et souvent, en tout cas en France, les professionnels ont tendance à beaucoup communiquer sur ce qu'ils font. ils communiquent auprès de leurs usagers, mais il n'y a pas toujours de partage. Donc, ce partage des bonnes pratiques, c'est aussi un des éléments, on verra quels sont les outils qu'on a essayé de mettre en place justement pour participer à ce partage de bonnes pratiques. Et contribuer aux prises de position de l'ABF, comme l'a rappelé Thomas aussi, l'ABF parfois fait des communiqués de presse ou bien est appelé à prendre des positions. Voilà, ça s'est arrivé, c'est arrivé pendant le Covid, quand il y a eu les questions des fermetures des bibliothèques et est-ce que les bibliothèques étaient un service essentiel, et ce genre de discussion. Et la question aussi de l'accès aux bibliothèques uniquement aux personnes vaccinées ou ayant un pass sanitaire, ce qui a été un sujet qui a beaucoup agité la profession et les usagers dans les bibliothèques françaises. Donc, on a essayé de contribuer à cette réflexion justement, puisqu'on avait aussi cette élaboration théorique qui reste vivante au sein de la Commission. Donc, en termes de… Alors, historiquement, un des premiers outils qu'on a mis en place, un des premiers projets de la Commission, ça a été la carte des centres de ressources sur le genre, donc qui était simplement un petit outil de géolocalisation et d'identification de… soit de bibliothèques, soit de centres de documentation, soit même de petits points documentaires associatifs qui menaient un travail spécifique, enfin qui avaient des collections orientées sur les questions de genre. On s'était là aussi aperçus qu'il y avait des… il y avait des… comment dire… des têtes de pont, des bibliothèques qui étaient très identifiées sur ces questions-là en France, mais qui en avaient beaucoup plus que les quatre ou cinq que tout le monde avait en tête et que c'était intéressant aussi de montrer qu'il y avait un maillage possible et qu'on pouvait trouver beaucoup de choses plus près de chez soi qui avaient… voilà. La carte est toujours en ligne, elle n'est plus très entretenue, il faut bien reconnaître que ça a été un projet qui a été porté par un certain nombre de membres. On avait fait des appels à contribution, on avait soit nous-mêmes fait un peu de veille pour essayer d'identifier. C'était quelque chose d'intéressant au début de la commission, maintenant elle est un petit peu… elle est un peu moins entretenue. Il nous arrive de… 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 de rajouter… je crois que l'un des derniers ça a dû être un lieu autogéré près de Genève, il me semble que c'était la bibliothèque, j'oublie son nom, c'était une bibliothèque autogérée en Suisse pour le coup, qui se revendiquait comme bibliothèque féministe, mais c'est vrai qu'on a… on a un petit peu… c'est un projet qui est un petit peu en sommeil, et puis peut-être que le focus uniquement sur les ressources de genre, là aussi, correspondait peut-être à une époque, et maintenant on pourrait… ah voilà, merci beaucoup Samia, oui c'est la Molière à Lausanne, autant pour moi, ce n'était pas du tout à Genève. Merci beaucoup à toutes. Du coup, quand je tape sur le tchat, ça fait passer les slides, c'est un peu compliqué tout ça. Le deuxième outil est là, qui est beaucoup plus vivant, qu'on a mis en place assez vite au début avec la commission, c'est le blog. Et alors le blog, actuellement, c'est vraiment le pivot du fonds, enfin c'est vraiment un des axes majeurs de travail de la commission, parce que c'est un outil extrêmement souple qui nous permet de publier beaucoup de choses et avec une régularité. Le principe du blog, c'est que les billets sont publiés le mardi, ils sont publiés toutes les semaines, il y a un calendrier au sein de la commission, il y a une personne qui est en charge de créer ce planning, et on est très attentif à essayer d'avoir des publications toutes les semaines. Ce qui d'abord donne, c'est intéressant parce que ça donne un rythme de travail à la commission. Pour rien vous cacher, la commission se réunit à peu près, normalement la commission se réunit tous les mois, et le premier point de l'ordre du jour, c'est systématiquement le planning du blog. Vérifier qu'il y a quatre billets de blog qui sont planifiés pour les quatre semaines qui suivent la réunion et qui sont en cours. Ensuite c'est un outil très intéressant parce que ça nous permet à la fois d'avoir des billets qu'on produit nous mêmes, alors qui sont généralement des analyses souvent de bonnes pratiques ou de bibliothèques qu'on a repérées au cours de notre veille, mais ça nous permet aussi d'avoir des invités, de proposer à des personnes qui ont des initiatives qui nous paraissent intéressantes et en lien avec les problématiques de la commission, de leur proposer un billet, ce qui nous permet aussi de rentrer en dialogue avec ces personnes. Ce que disait Marina en introduction aussi, que ce soit les personnes qui parlent en direct et que ce ne soit pas nous qui y ont une position de surplomb, mais si des collègues portent des initiatives ou même des groupes associatifs ou des auteurs qui ont écrit, qui ont publié des choses qui nous intéresse, on va leur demander qui une interview, qui un petit texte, on va avoir aussi des comptes rendus, on va pouvoir publier des comptes rendus de colloques si on a assisté à un colloque avec des éléments qui nous ont intéressés. Donc voilà, il y a une souplesse du format blog qui à la fois est encadré par ce rythme hebdomadaire et à la fois est dans la forme et est assez souple. Donc c'est vraiment un petit important. Alors petit truc qu'on peut vous donner, c'est que c'est bien aussi parce que c'est quand même très soutenu de faire un blog toutes les semaines sur une base bénévole comme ça associative. Il y a deux choses qu'on a mises en place pour un petit peu s'assurer justement la régularité des publications. La première, c'est de se faire un calendrier de ce qu'on appelle les marronniers, donc les événements qui reviennent tous les ans. Alors il y a les grandes journées internationales, la journée internationale de lutte contre le racisme, le Tidore, la journée de lutte contre l'homophobie, etc. Donc on les a dans un calendrier et on garde en tête qu'il va falloir préparer un billet, essayer de trouver quelque chose. L'autre outil qu'on utilise régulièrement, c'est ce qu'on appelle des tours de veille. Il se trouve qu'on est aussi actifs, tous les membres de la commission font de la veille plus ou moins spontanément sur les sujets de la légothèque et les publis sur le Facebook et sur Twitter. Et comme tout le monde ne suit pas Twitter et Facebook en continu, une fois par mois, il y a un billet synthétique qui reprend ce qui nous a semblé le plus intéressant dans les veilles. Donc c'est les billets qui sont intitulés tours de veille que vous pouvez retrouver sur le blog et qui permettent d'identifier ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des petits trucs. Et puis aussi, le blog permet aussi de, typiquement pour la journée du 8 mars, pour toutes ces journées internationales, on fait aussi des appels à contribution où on demande aux collègues ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils et elles ont prévu de faire et on fait simplement une présentation synthétique de ce qui a eu lieu. Là aussi, c'est des billets qui ne sont pas très difficiles à nourrir parce qu'on a souvent beaucoup de retours. Et puis nous, on peut faire un petit peu des recherches aussi. Mais voilà, ce genre de choses. Voilà. Moi, si j'ai un conseil, si je peux me permettre un conseil sur le projet de commission, vraiment un blog dédié, c'est très suivi. On a quand même régulièrement des retours. Et je pense que la Légothèque, chez les collègues, est principalement connue par ce blog qui est quand même assez suivi. Évidemment, on relaie les billets du blog sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est évidemment important. C'est l'occasion. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le blog. Une des choses… Alors, attendez, j'essaie de faire passer les imams. Voilà, c'est comme ça. Là aussi, c'était un peu au début de la commission. On a eu deux publications. Alors, deux publications papier. D'abord, dans la revue de l'ABF, ce qui existait à l'époque et qui existait en papier. Maintenant, ce n'est plus le cas, qui s'appelle Bibliothèque S. Voilà. On a fait tout un dossier qui reprend toutes les grandes thématiques. Je crois que les archives sont disponibles en ligne sur le site de l'ABF gratuitement. Vous pouvez télécharger ce numéro 80. Mais bon, vous nous pardonnerez, c'est un numéro d'octobre 2015. Je pense que vous allez trouver ça très vieillot. Nous, on trouve ça très vieillot déjà dans l'approche. C'est intéressant aussi de voir combien les sujets d'inclusion, de multiculturalisme ont aussi beaucoup bougé ces dernières années, à la fois dans les concepts et dans les approches. Je pense que c'est assez instructif. En tout cas, c'est plutôt positif, puisqu'il y a eu quand même un renforcement théorique et un affinement théorique très marqué. Un autre projet d'édition papier qu'on a eu, c'est donc cette question des bibliothèques gay-friendly, qui était là, une commande des presses de l'INSIB, qui est un ouvrage collectif publié en 2017. Je dis que c'est du papier, excusez-moi. C'est un livre, ça fonctionne comme un livre, mais c'est une édition uniquement numérique. Mais c'est papier au sens de, c'est vraiment pensé comme un livre. C'est une édition, c'est un livre numérique qui a été dirigé. Alors pour ces deux projets, il faut là aussi, si on veut, on est dans le... Voilà, j'ai disponible. Merci Anaïs. Les deux projets, il faut bien voir que ce genre de publication, c'est énormément de travail. Je crois que Sophie Agé-Carré, qui a dirigé des bibliothèques gay-friendly, je ne dirais pas qu'elle s'est épuisée à la tâche, mais en tout cas, je crois qu'elle était très contente quand ça s'est fini, parce que c'est énormément de travail et que c'est très ambitieux. Là, rétrospectivement, je crois qu'on s'est lancé un peu la fleur au fusil dans ces deux projets et que rétrospectivement, on ne l'aurait peut-être pas fait. Voilà, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de... C'est très difficile. Donc là aussi, si je peux mettre un conseil, je pense que ce n'est pas la première chose à faire, ou bien vraiment être très armé et notamment avoir des salariés, avoir du staff pour faire ça, parce que faire ça sur un fonctionnement associatif, c'est très difficile. Associatif et bénévole, c'est très difficile. Voilà, ça, c'était les outils qu'on a développés au début de la commission. Et puis après, une des activités très importantes de la commission, ce sont les ateliers au congrès. Et ça, je vais laisser Maxence vous les présenter. Effectivement, la commission de l'égothèque a une présence assez importante au congrès. Donc, outre des tables rondes qui peuvent être faites sur les différents sujets qui nous concernent, on a des activités un peu plus spécifiques qu'on présente, notamment les bibliothèques vivantes, sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard, mais aussi la présentation des outils dont Thomas a parlé, du concret. Donc, on présente ces outils lors des congrès, souvent dans des ateliers un peu plus participatifs. Cette année, c'était la création d'une boîte à outils sur l'accueil des personnes trans en bibliothèque. Je vais y revenir un peu plus tard également. Et on a aussi des discussions professionnelles. Donc, le congrès réserve un temps aux commissions pour se présenter et pour rencontrer le public. En général, c'est une heure, une heure et demie où on peut présenter le fonctionnement, faire un peu ce qu'on fait actuellement, mais en plus personnalisé. Disons, avec des personnes, il y a trois, quatre personnes qui viennent à chaque fois et puis on fait un tour rapide. Et de manière générale, actuellement, on fonctionne aussi beaucoup sur les sollicitations extérieures, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, et d'autres journées de formation, des journées d'études auxquelles on participe sur le genre ou les questions de multiculturalisme aussi. Donc, les bibliothèques vivantes, Philippe ? Merci. Donc, en 2019 et 2022, j'aurais dû avoir une autre édition également, mais bon, le Covid est passé par là. On a présenté au congrès de l'ABF des bibliothèques vivantes. Donc, le principe, je pense que vous le connaissez, mais je vais faire un topo rapide. C'est qu'il y a des personnes qui ont des parcours de vie, qui ont des expériences particulières, qui vont rencontrer, en fait, là, ça se passe au congrès, donc, des bibliothécaires et qui vont, pendant cinq minutes, discuter avec elles, entamer des discussions. Et comme ça, pendant une heure, deux heures, sur des créneaux de cinq minutes, avec des petites pauses quand même, présenter leurs particularités et leur parcours personnel. On a travaillé pour les bibliothèques vivantes en partenariat avec la commission accessibilité, ce qui fait qu'on a eu une touche, donc, non seulement sur des personnes, il y a des personnes trans qui étaient invitées, des personnes qui avaient également des handicaps ou qui étaient bibliothécaires en prison, par exemple. Donc, c'est vraiment différents domaines et un palais assez large et varié pour qu'il y ait des expériences très différentes. Là, ce qui est assez important, c'est aussi d'avoir un contact avec le tissu local qui soit important, c'est-à-dire que c'est là qu'on va trouver des gens qui sont intéressés pour partager leurs expériences. Évidemment, faire appel aux collègues qui sont eux aussi de quoi parler, qui ont aussi leurs expériences personnelles. C'est intéressant d'avoir quand même des regards extérieurs parce qu'effectivement, les bibliothécaires sont plus faciles à mobiliser puisqu'ils sont déjà là sur le congrès. Mais c'est intéressant d'avoir justement un regard extérieur puisque déjà lors du congrès de l'ABF, on n'a que des voix bibliothécaires et voir comment les bibliothèques sont perçues par des personnes extérieures, c'est aussi intéressant. Et ces bibliothèques vivantes, elles ont un très fort engouement. On a toujours beaucoup d'inscriptions, c'est toujours à organiser et à gérer les créneaux, c'est toujours très compliqué, mais c'est vraiment un atelier qui marche très, très bien. Ces deux dernières années, on a aussi proposé un autre événement qui est Chouette Toilette, qui est aussi fait en partenariat avec les autres commissions. Et donc, Chouette Toilette, en fait, c'était un concours qui récompensait en fait les toilettes et les projets de réfection de toilettes dans les bibliothèques. Il y avait donc différentes catégories, l'esthétique, mais en fait, on était surtout axé sur les services offerts et sur l'accessibilité, sur l'inclusivité, la lutte contre la précarité menstruelle aussi, qui était un gros sujet. Et donc, en 2021, il y avait 14 participations. Donc, ce n'est pas non plus, sur toute la France, ce n'est pas non plus une très grande quantité de bibliothèques qui ont participé, mais là où il y a vraiment un très grand intérêt, c'est que c'est une initiative qui a fait énormément parler d'elle, souvent avec un côté un peu moqueur, mais ça permet vraiment d'entamer des discussions dans les établissements, puisque justement, c'est ce côté un peu sujet tabou, sujet choquant qui fait parler. Si jamais les résultats vous intéressent, ils sont disponibles sur le site de l'ABF, dans une page spécifique, et vous pouvez voir différents exemples de choses qui ont été faites dans les différentes bibliothèques. Donc, sur la lutte contre la précarité menstruelle, souvent, c'est la mise en place de produits menstruels en accès libre. Il y a aussi des sélections de livres qui ont été mises en place, des décorations un peu originales. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut s'inspirer. Ce qui est à noter aussi, c'est que ça a été l'occasion de faire des partenariats, non seulement lors de la création du prix, mais également lors de la remise des prix, puisque ce concours, il y a des prix à la clé, des abonnements à des magazines, des choses un peu plus thématiques, on va dire, puisqu'il y a aussi du papier toilette, ça a gagné. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait des partenariats non seulement associatifs, mais également avec des entreprises. Donc là, la commission Legothèque a également une exposition qui est disponible, dont le design fait partie des petites choses qui montrent que les moyens sont ce qu'ils sont. à la mai, c'est une exposition qu'on est en train de mettre à jour, tant en termes de contenu que de look. Et donc, cette exposition-là, c'est une exposition qui est disponible gratuitement en ligne. Alors, on n'a pas, nous, de version physique, mais on a des fichiers qu'on donne aux bibliothèques qui le souhaitent. Et donc, ces différents panneaux sur le genre qui s'articulaient à l'époque, quand elle a été créée, justement, sur ces questions-là, lors des questions en France sur le mariage pour tous. Et j'ai mis des petites photos, on demande aussi des retours. Et donc, vous voyez l'exposition mise en place à Rix-Sansar de septembre à décembre 2021. Même si elle est un peu datée, elle continue toujours de tourner. Et elle est très demandée. Je pense qu'il y a au moins six ou sept bibliothèques tous les ans qui nous envoient des mails pour avoir les fichiers. Et cette année, on a aussi préparé une boîte à outils sur l'accueil des personnes trans en bibliothèque. Donc, c'est né, en fait, d'un questionnaire qu'on avait mis en ligne, qui a eu une centaine de réponses, qui était, en fait, destiné aux personnes trans qui soient ou non usagères et usagées de bibliothèques. Et la constatation qui a été faite, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes trans qui n'osaient pas, n'osaient plus aller en bibliothèque. Et on a créé ces fiches pratiques sur différents sujets. Alors, il y a des choses très basiques sur l'accueil, sur les toilettes aussi, sur ce genre de choses, qui sont un accueil, disons, très visible et qui est la première chose qu'on va voir en bibliothèque, mais également sur des choses un peu plus bibliothéconomiques, donc sur les animations, sur la politique documentaire. On a fait aussi une fiche sur les ressources humaines, donc plutôt axée sur les personnes trans qui seraient bibliothécaires. Et donc, ces fiches, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont indépendantes les unes des autres. Donc, elles permettent vraiment, si dans votre bibliothèque, vous avez un sujet bien particulier à mettre, ou s'il y a un sujet de tension, ou si c'est quelque chose qui vous intéresse plus, vraiment toutes les fiches sont indépendantes. Elles tiennent en 1A4 recto verso. Et elles sont également disponibles en ligne. Donc, on a mis le QR code pour y accéder plus facilement. Donc, ça peut être déposé sur une table, en salle de pose pour poser des questions, ou être reliées. Et ces fiches, comme elles sont indépendantes, elles ont aussi la facilité, on a une grande facilité pour les mettre à jour et compléter. On a aussi un glossaire qu'on a fait qui les complète. Et cette année, on ajoutera sûrement des fiches sur l'historique des revendications, des questions de transidentité. Il y en avait une autre, mais j'ai un doute sur le sujet. Enfin bon, on a d'autres fiches qui vont être créées au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un outil évolutif. Alors ça, j'ai fait un peu le tour de nos actions ces derniers temps. Je ne sais pas si Philippe et Thomas, vous avez d'autres choses à ajouter. Juste un point de précision sur l'exposition. On voyait dans les panneaux qu'il y avait le logo de l'Egothèque. D'une part, il y avait un autre logo qui était BDSL pour Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que cette exposition, au départ, elle a été créée en partenariat avec cette bibliothèque territoriale. Et donc, du coup, ça nous arrive effectivement de travailler avec des établissements en particulier pour mener des actions spécifiques également. Et c'est tout à fait riche aussi, intéressant, de pouvoir mutualiser un petit peu comme ça les actions et puis travailler avec les établissements directement sur les territoires. Et moi, je rajouterais aussi, là aussi en lien avec l'exposition qu'on est en train de retravailler, c'est qu'on s'est aussi un peu inspiré de l'expérience des fiches trans, avec l'idée de faire une exposition très modulaire et qui pourra aussi grandir avec le temps. Donc, la nouvelle exposition ne va pas être pensée comme un parcours d'exposition avec un nombre de panneaux fixes et un début, une fin et un ordre bien précis, mais plutôt comme quelque chose d'un peu rhizomatique, si on veut utiliser des mots savants. En tout cas, des choses modulaires où on peut avoir juste quelques panneaux qui intéressent la bibliothèque qui va prendre l'exposition et nous-mêmes, la possibilité de rajouter des panneaux. Parce que typiquement, là, l'axe de l'exposition, ce n'est pas du tout une exposition, alors ça peut être un objet de discussion, c'est une exposition engagée, mais pas militante. C'est une exposition qui va donner des… Moi, j'aime bien faire cette différence quand on nous dit « mais vous êtes militant ». Non, on n'est pas militant, on est engagé. Je pense que militant, il y a une idée d'être partisan, de défendre un point de vue, alors que le fait d'être engagé, c'est ce que Marina a très bien présenté en introduction, c'est de participer au débat démocratique en abordant des questions, sans éluder les questions, mais pas forcément en prenant un point de vue d'un côté ou de l'autre. Et pour le point de vue qu'on défend, c'est un point de vue simplement d'objectiver les choses, quand on utilise un mot, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie, puisqu'on voit, je pense que le débat suisse doit être le même que le débat français, où il y a beaucoup de journalistes et de chroniqueurs télévisuels, notamment dans les médias télévisuels, qui utilisent des mots en les déformant ou en les caricaturant, en les caricaturant, vers quoi ça renvoie. L'idée de l'exposition sur le genre, c'était exactement ça, il y avait des opposants au mariage pour tous et toutes utilisés, c'est une fameuse théorie du genre que les universitaires n'identifiaient pas, donc on a repris ça, on a dit, voilà, qu'est-ce que cette notion de genre, d'où elle vient, et pour tout ce qu'on est en train de préparer dans la nouvelle exposition, on a cette approche où on essaie simplement de donner aux visiteurs de l'exposition et aux visiteuses, de donner des éléments de compréhension et des éléments théoriques, de renvoyer à une petite bibliographie, voilà, d'où ça vient le genre, et là, typiquement, on va rajouter un panneau sur la question des TERF, des féministes radicales transphobes, on va rajouter la question du féminisme matérialiste, d'où elles viennent, du coup, aussi faire un petit module sur qu'est-ce que le féminisme matérialiste, et pourquoi il a pu aboutir à des positions de TERF, etc. Voilà, et ça permet aussi à l'exposition de rester vivante, donc là aussi, je pense que si vous voulez vous lancer dans des projets de ce type, il faut toujours garder l'idée d'avoir un truc modulable et évolutif, parce qu'on voit bien que c'est des questions extrêmement changeantes, émouvantes, et que le débat bouge très vite, et que là, c'était un peu l'erreur qu'on a faite sur la première exposition, qui avait une conception plus fixe, et qui ne nous a pas permis, justement, d'accompagner le mouvement du débat public en France. L'idée maintenant, c'est plutôt d'échanger avec vous, en fait, avec les participants, de façon à ce que nous puissions revenir sur les orientations, les actions, et puis répondre à vos différentes questions, et donc, du coup, on est plutôt toutes oui pour vous aider. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ces présentations, c'était vraiment d'une grande richesse, et puis, pour nous, c'est un super outil d'avoir aussi, comment dire, la manière dont elle structurait aussi l'Association des bibliothèques, les bibliothécaires de France, et ensuite, comment se crée la commission. Toutes ces articulations sont pour nous très précieuses, et puis, merci aussi pour tous ces exemples. Donc, pour toutes les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous pensez, et moi, j'avais en attendant juste une question plutôt de territoire, est-ce que vous avez, est-ce qu'avec vos outils, vous touchez également des petites bibliothèques, parce que nous, avec le labo, la question qu'on se pose toujours, c'est l'hétérogénéité au fond des bibliothèques, il peut y en avoir qui sont dans des milieux beaucoup plus ruraux, il y a des bibliothèques de moyenne grandeur, mais nous, on essaye aussi de toucher et de parler aux bibliothèques qui sont toutes petites, qui sont des bibliothèques parfois semi-associatives, qui sont dans des villages, qui fonctionnent avec du bénévolat, et puis, on se demande toujours si nos outils sont adaptés au fond, tout ce qu'on peut mettre en ligne, les fiches et autres, si on touche aussi des petites bibliothèques qui ont peut-être des moyens humains moins importants. C'était l'objectif justement du partenariat initialement pour notre première exposition, dont on parlait tout à l'heure, avec la bibliothèque départementale de Saône-Édouard. Les bibliothèques départementales en France, vous savez, c'est des bibliothèques qui sont gérées par le département et qui servent justement à desservir des bibliothèques dans des espaces plus éloignés des bibliothèques rurales. Et avec la création de l'exposition qu'on avait faite ensemble, la bibliothèque départementale avait créé une mallette pédagogique sur la question du genre à l'époque. Donc, ça remonte déjà à presque une dizaine d'années. Et la mallette pédagogique et l'exposition ont circulé comme ça d'une petite bibliothèque à une autre petite bibliothèque. Et tout ça, c'était soutenu par la bibliothèque départementale. Mais nous, on avait cette structure, cette organisation qui permettait cela. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a voulu proposer l'exposition sous forme de panneaux téléchargeables de façon à ce que chaque établissement puisse s'en emparer et en faire ce qu'il voulait. Il avait le choix en tout cas d'imprimer un, deux ou tous les panneaux et selon le format qui lui l'intéressait et selon les possibilités qui étaient à sa disposition également. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'adapter à chaque établissement. Et puis, de manière peut-être moins visible, on reçoit de temps en temps également des mails, des demandes de la part de petits établissements également sur des points plus ou moins précis. Sur des demandes également, on a eu il y a quelques années quand il y a eu un mouvement également de censure en bibliothèque et puis il y a une petite bibliothèque où le maire avait décidé de valider l'ensemble des acquisitions qui avaient été faites par l'établissement et donc du coup, il avait mis de côté des acquisitions qui étaient plutôt un thématique queer et la collègue était complètement perdue et donc elle s'est retournée vers l'ABF d'une part et l'ABF après vers sa commission légothèque pour pouvoir apporter une réponse à ce genre de problématique. oui, on essaye mais vous avez raison le fait est qu'il y a une hétérogénéité d'établissement avec une hétérogénéité de situation et il faut savoir s'adapter en tout cas apporter une réponse adaptée à chacune de ces demandes. Il y a peut-être un autre point qu'on n'a pas encore abordé qui pourrait être intéressant aussi de dire c'est je vous expliquais tout à l'heure les trois axes de travail de la légothèque qui sont les questions plutôt autour du genre les questions autour de l'orientation sexuelle et sentimentale les questions autour du multiculturalisme le fait est que les membres de la commission ont des affinités avec l'un ou l'autre de ces axes et puis le fait est également que il y a un axe qu'on a du mal à plus développer que les deux autres qui est celui autour des questions de multiculturalisme pour des questions d'affinité et d'engagement de la part des militants mais c'est une vraie question qu'on se pose nous comment est-ce qu'on arrive à apporter la même attention à chacun des trois axes aussi ou d'ailleurs dans cette perspective intersectionnelle dont je vous parlais tout à l'heure et comment est-ce qu'on évite un déséquilibre prégnant entre dans les propositions d'outils qu'on peut faire c'est quelque chose qui nous qui nous questionne pour le coup et pour lesquels on n'a pas encore défini une réponse satisfaisante ça marche ah oui 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 c'est exactement la question qu'on allait vous poser en fait parce que là quand la commission en Suisse elle vient d'être créée donc elle est vraiment vraiment brillonnaire il y a eu uniquement une réunion de discussion et c'est vrai que c'était un des questionnements au fond comment choisir un axe prioritaire et pourquoi sachant qu'il y avait en tout cas dans les personnes conviées beaucoup de personnes qui travaillaient autour de l'interculturalité ou des bibliothèques interculturelles et puis c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir faire des ponts justement de ne pas recloisonner à l'intérieur même d'une commission mais ce n'est pas possible non plus de mener de front trop de projets enfin j'ai trouvé bien que vous puissiez dire aussi que c'est un travail de type associatif et puis qu'à un moment donné on ne peut pas s'il n'y a pas la possibilité d'être rémunéré ou d'inscrire ça dans son cahier des charges ça devient difficile de mener tout en même temps donc moi j'allais justement vous demander qu'est-ce que vous aviez fait autour du justement du multiculturalisme alors la question du multiculturalisme comme l'a dit Thomas dans son intervention c'est une question qui en France est très compliquée du fait de la prégnance du modèle républicain de l'universalisme républicain avec cette idée que la culture est universelle et que la France est le phare de la culture voilà en gros c'est ça et je crois que ça a été quand même par rapport à la création de la commission ça a été un des points les plus sensibles au-delà peut-être des questions de genre et d'identité de genre en tout cas nous un des moyens pragmatiques qu'on a essayé de mettre en place c'est qu'au niveau de la programmation du blog on essaye systématiquement d'alterner nos trois axes ce qui nous oblige à être un peu créatifs et c'est un peu c'est une contrainte qu'on se crée nous-mêmes parce que c'est vrai que spontanément en tout cas en France le mouvement LGBT et le mouvement féministe sont certainement dans une dynamique beaucoup plus forte que le mouvement de lutte contre le racisme puisque finalement c'est de ça dont on parle et qu'on est facilement entraîné c'est plus facile de trouver des initiatives queer et féministes que de trouver des initiatives de lutte contre le racisme et de valorisation de la diversité culturelle et d'ailleurs ça me permet de revenir aussi sur cette idée qu'à l'origine de la commission il y a eu un débat entre les fondateurs sur l'idée à l'origine l'idée c'était quand même d'avoir une commission qui allait se présenter comme commission de lutte contre le racisme et de lutte contre l'homophobie en bibliothèque et en fait à la discussion et après les lectures notamment de Michel Petit on s'est dit que c'était plus intéressant de faire ça en positif et de présenter ça comme une commission qui allait valoriser le multiculturalisme le multilinguisme et qui allait valoriser l'expression de genre valoriser la construction des individus parce que là aussi Michel Petit a tout un travail sur comment et aussi Michel Petit nous a aussi orientés vers cette idée d'intersectionnalité puisqu'elle montre très bien que les systèmes d'oppression les systèmes de construction de soi en fait se nourrissent des différentes minorités je me souviens qu'il y a Michel Petit qui faisait des interviews de personnes LGBT qui disaient qu'elles avaient lu qu'elles étaient tombées en bibliothèque sur des récits de vie de personnes qui étaient racisées qui avaient souffert du racisme et qui s'étaient construites par rapport au racisme et que finalement ces personnes LGBT s'étaient nourries de cette façon de faire pour elles-mêmes se construire en tant que minorité dans une société où elles ne se reconnaissaient pas comme certaines personnes racisées vont pouvoir le faire donc cette intersectionnalité elle est née aussi cette idée de construction de soi ça veut dire quoi d'être une personne racisée en France aujourd'hui et comment on construit son identité par rapport à ça voilà mais ça reste un sujet très difficile et alors pour le coup si Bibliomédia a beaucoup de ressources là-dessus nous on sera très intéressés de suivre votre travail parce que vraiment c'est une difficulté qu'on rencontre pour répondre à la question de Samia dans le chat oui effectivement il n'y a pas de personnes qui travaillent dans des bibliothèques interculturelles en tant que telles dans la légothèque d'abord aussi parce que les bibliothèques interculturelles en tant que telles il n'y en a pas vraiment en France comme l'expliquait Philippe mais c'est peut-être aussi une question du serpent qui se met à l'accueil c'est-à-dire que comme nous on va plus intervenir sur des questions de genre ou d'orientation sexuelle du coup on va être plus visible sur ces questions-là et on va plus attirer des collègues intéressés par ces questions-là et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on essaye de se forcer à intervenir ou du moins à faire des propositions sur des questions multiculturelles et d'interculturalité ce qu'on avait fait ce qu'on avait fait au début de la Légothèque c'est que l'objectif était de proposer une intervention au congrès annuel de l'ABF tous les ans et donc les premières interventions dans les premiers congrès annuels dans lesquels la Légothèque est intervenie portaient sur ces questions d'interculturalité et de multiculturalisme et donc du coup on a vraiment essayé à chaque fois de mettre l'accent au moment du congrès sur cette question-là et puis après on a fini par aborder les autres sujets également mais c'était vraiment là-dessus qu'on a essayé d'intervenir au début Donc chaque année on a des sujets de travail différents donc l'année dernière c'était plutôt sur les fiches on a l'exposition qui est un travail au long cours et là cette année on aimerait bien travailler sur la classification et justement sur les biais que la Dewey a et justement c'est un axe qu'on aimerait bien mettre en avant sur le multiculturalisme et toutes les problématiques de la Dewey qui est raciste et voilà donc on a essayé Oui alors la question de Samia évidemment c'est quelque chose qui revient qui revient souvent et puis vous l'avez dit au début qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes par exemple de personnes racisées nous quand on organise des journées de formation ou quand on organise des échanges de pratiques et bien on se rend compte effectivement que le milieu des bibliothèques en tout cas ne fait pas preuve d'une grande diversité à ce niveau-là et puis l'autre chose ah oui je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la classification dans notre boîte à outils on a justement une fiche qui aborde brièvement cette question-là et Dewey qui nous pose plein de problèmes je ne sais pas comment c'est en France mais nous on a remarqué que c'était des problématiques qui étaient encore assez peu abordées enfin en tout cas moi je me pose la question de la formation aussi qu'en est-il des lieux de formation quand on quand on se forme pour devenir bibliothécaire en école ou en apprentissage d'ailleurs enfin suivant les les formations qui sont disponibles en Suisse je me demande ce qui est enfin j'ai l'impression qu'il n'y a rien à ce niveau-là en fait sur tout ce qui pourrait être autour de d'un engagement des bibliothèques ou alors je me trompe comment c'est en France enfin voilà moi je peux répondre sur la classification et puis je pense que Thomas répondra sur la formation sur la classification notre idée pour l'instant c'est qu'on s'est aperçu quand même qu'il y a un certain nombre d'établissements qui avaient déjà travaillé des choses notamment sur la question de la place de l'histoire coloniale qui en France est quand même très centrale par rapport à notre rapport aux personnes racisées et donc c'est sans doute là le point d'entrée pour nous c'est l'histoire coloniale et la place de la colonisation à la colonisation qui est souvent classée qui n'est pas forcément placée au cœur de l'histoire pour parler concrètement pas au cœur de la classe 900 mais qui va être posée par exemple dans les 600 comme étant un problème de sociologie bref en tout cas notre approche là aussi c'est une idée de ne pas être dans une imposition mais d'être dans une approche multiple et assez souple donc là on va essayer cette année de collecter de faire un appel pour collecter les initiatives que les collègues ont déjà prises dans la révision de la classification il ne s'agit pas de remplacer la D-Way par une autre D-Way une D-Way réformée qui serait la D-Way progressiste ou je ne sais pas quoi je pense que c'est pas personnellement je ne pense pas que ce soit la bonne approche là aussi de redonner à un autre système il faut dire en fait là le message qu'on aimerait faire passer c'est de dire aux collègues vous pouvez changer votre classification avec les spécificités de votre collection de votre public du projet d'établissement et que donnons-nous cette liberté de travailler de faire des pôles thématiques de changer la classification au niveau local il ne s'agit pas pour la BF de produire une nouvelle classification qui serait parce que là je pense que comme toutes les classifications elle vieillira et ça n'a pas de sens mais de dire que la classification peut être vivante voilà c'était ça un peu le message qu'on voudrait montrer et qu'on peut avoir une approche souple de la classification sur la formation peut-être que Thomas tu peux répondre je suis en train de lire les interventions dans la discussion justement qui répondent à ces questions la question de la formation a très tôt aussi occupé la commission de l'égothèque au début on s'était dit alors on avait fait le constat qu'il n'y avait pas beaucoup de formation effectivement de formation initiale en tout cas sur ces sujets-là et que même en formation continue il y avait peu de stages de formation continue proposés aux professionnels en dépit de la multiplicité des lieux de formation qui peuvent exister en France et donc du coup on était parti initialement dans deux directions donc il y a déjà huit ans quelque chose comme ça la première direction c'était est-ce que l'égothèque peut proposer elle-même une formation donc on avait commencé à construire une formation sur la question de la lutte contre les discriminations alors c'est quelque chose qui est particulièrement fastidieux à monter pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées le fait qu'on ait également des collègues bénévoles et donc du coup ça demande un investissement conséquent et puis on s'est rendu compte également que c'était plus intéressant de travailler en partenariat il y a quelques années on a monté on a proposé une formation avec l'association images en bibliothèque sur la représentation les représentations stéréotypées dans les films et les séries etc. pour donner déjà des premières billes aux collègues donc on a commencé à travailler sur ces questions c'est quelque chose qui a été proposé qui a été relativement lourd et puis finalement on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à porter de manière satisfaisante non plus ces dossiers-là et on s'est orienté vers une autre piste qui était plutôt celle de proposer un répertoire des formateurs qui pourraient intervenir en bibliothèque sur le sujet donc il y a comme ça deux trois ans des collègues qui ont commencé à travailler dessus à récolter des formateurs des collègues des points ressources en fait vers lesquels nous on pourrait renvoyer les professionnels dans leurs établissements et enfin l'autre réponse de l'égothèque ça a été de non plus seulement s'orienter vers ces questions de formation initiale mais plutôt de proposer des interventions également comme on le fait actuellement devant d'autres associations on intervient dans des journées d'études en juin dernier par exemple on est intervenu dans une journée d'études en Belgique sur l'accueil des publics LGBTQIA en bibliothèque qui est l'équivalent de ce que vous avez pu proposer et donc du coup on a pu comme ça aborder des questions autour de l'égothèque et puis j'interviens également dans le groupe de l'IFLA sur les publics LGBTQ en bibliothèque et donc on a pu également faire le lien entre ces différents groupes professionnels donc ces interventions dans les congrès dans les journées d'études dans des webinaires comme maintenant ça a été aussi une forme de réponse à cette question de formation que nous trouvons également un petit peu disons sous-développée dans le milieu professionnel c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on s'était mis à travailler sur les questions sur les publications que vous a présentées Philippe tout à l'heure en proposant un dossier complet autour de la question de l'inclusion dans bibliothèque et donc arrosant ainsi l'ensemble des professionnels des bibliothèques pour faire monter ces sujets auprès des collègues et des professionnels Merci beaucoup on voit que c'est aussi une question qui nous anime pas mal je veux juste prendre ce qu'il y a eu comme message dans la conversation une personne qui nous dit je confirme en tant que jeune diplômé en tout cas en Suisse au niveau du bachelor à la HEG la question du sexisme et du racisme dans ces classifications CDU ou DEWE n'est pas du tout abordée et puis après on a Eva Collère qui elle est plutôt du coup enseignante mais pour la formation AID qui dit qu'elle elle consacre un cours entier aux classifications et à leurs défauts qu'elle a invité les apprentis apprentis à faire de critiques envers les classifications qui sont souvent racistes homophobes et j'en passe les apprentis sont donc sensibilisés à la question à éviter à bousculer leurs collègues on voit qu'il n'y a pas tout à fait la même manière de faire entre la haute école et puis après je pense aussi l'apprentissage il est très variable en fonction des enseignants et des personnes qui interviennent donc c'est vrai qu'en Suisse on a un système tellement hétérogène que du coup ouais mais j'imagine que c'est très intéressant votre idée de répertoire de formateurs et formatrices qui peuvent intervenir ça c'est un truc qu'on va garder en tête et à développer ici chez nous ouais la question en France a un peu bougé avec la question grâce enfin grâce non c'est pas le bon terme du fait de la question de l'accueil des migrants en bibliothèque qui a été un sujet très important là sur ces dix dernières années on va dire enfin un petit peu moins où beaucoup de beaucoup de personnes arrivant en France suite à un parcours de réfugiés identifier les bibliothèques comme des lieux ressources et des lieux ressources d'abord comme des lieux couverts puisque la situation sociale des personnes arrivant en France est extrêmement dure même s'il y a un petit accompagnement où il est vraiment minimal donc c'est des personnes qui fréquentent qui une fois qu'elles ont identifié les bibliothèques les fréquentent souvent pour avoir un lieu où séjourner pendant la journée recharger leur téléphone utiliser les toilettes ça a été aussi un des axes de chouettes toilettes de dire que les toilettes ne sont pas un service annexe mais que c'est un service essentiel pour un certain nombre de publics et que c'est tout à l'honneur des bibliothèques de le proposer même si c'est des publics qui en fait n'utilisent pas la documentation mais n'utilisent que les toilettes au moins on aura servi à ça et ça ça a un petit peu bougé mais c'est vrai que ça reste un sujet très difficile à faire bouger et puis moi ce que je voulais dire c'est que il ne faut pas c'est que là on est encore dans une situation en France où tous ces sujets sont portés par des individualités dans les établissements et qu'on a assez peu de prise institutionnellement c'est quand même il n'y a pas de prise en compte très forte en gros il y a des collègues qui sont moteurs dans leurs établissements mais du moment qu'ils quittent leurs établissements l'engagement de l'établissement peut retomber assez vite après il faut aussi alors puisque je travaille dans une école nationale une école qui dépend de l'État il faut rappeler aussi qu'en France travailler en bibliothèque c'est être fonctionnaire et que les fonctionnaires ont également enfin en tout cas il y a une demande de la part de l'État de former aux questions de lutte contre les discriminations en bibliothèque et par exemple nous on a une demande également on a une demande pour monter des formations sur les violences sexistes et sexuelles en bibliothèque pour travailler également sur la question de l'accueil des publics précaires d'une manière générale alors on ne travaille pas spécifiquement sur l'accueil des publics réfugiés mais en tout cas on a des enseignements autour de ces questions-là on a cette demande de l'État de former ses agents autour de ces questions-là et c'est valable pour nous en tant qu'école de bibliothéconomie mais c'est également valable pour les autres écoles de services publics qui vont former les autres cadres de l'administration et autres en France donc il y a aussi cette spécificité qui peut exister Merci beaucoup je vais juste encore prendre le commentaire de Samia qui dit que ce serait intéressant de proposer qu'il y ait une intervention lors du bachelor au moins une pour présenter le travail de la commission une introduction à ces sujets parce que je pense qu'il y a des demandes du côté des étudiants Moi je ne peux aller que dans ce sens je travaille dans un établissement et il y a clairement enfin en tout cas moi je le perçois dans l'établissement que je dirige c'est qu'il y a un saut générationnel là très clairement les jeunes collègues qui arrivent les jeunes collègues je vais dire en dessous de la trentaine arrivent avec une demande très forte et une grosse incompréhension par rapport à des fonctionnements justement qui peuvent invisibiliser ces questions et ne pas les traiter frontalement J'arrive dans un établissement où une collègue a été horrifiée du rayon 300 et de la façon dont le féminisme se réduisait à 10 livres sur une collection de 100 000 documents on devait en avoir 10-15 sur les questions féministes et pas forcément les livres les plus récents les plus modernes dans leur approche on va dire ça comme ça Elisabeth Balinter etc et ça je pense qu'aussi ça va bouger parce que finalement tout ce débat public qu'il y a eu sur ces questions d'inclusion depuis 10-15 ans a quand même beaucoup insufflé a infusé dans la société en tout cas dans la société française et que des jeunes arrivent sont très moteurs par rapport à ça je pense que ça va dans le sens de ce que dit Samia il y a vraiment beaucoup de il y a une grosse demande en tout cas c'est très clair et que les institutions pour l'instant ont un peu du mal à y répondre pour l'instant pour l'instant pour l'instant